J'épose l'extrait d'une pétition adressée à l'Assemblée nationale et signée par 723 pétitionnaires, désignation citoyens et citoyennes du Québec. Les faits invoqués sont les suivants. Attendu que l'acquisition d'une propriété constitue un enjeu financier important, que l'acheteur a un devoir légal de prudence et de vigilance, et que les tribunaux considèrent que les acheteurs peuvent s'acquitter de ce devoir en embauchant un inspecteur en bâtiment, attendu que n'importe qui peut offrir ses services comme inspecteur en bâtiment puisqu'il n'existe aucune formation minimum requise, attendu que les assureurs, erreurs et omissions des inspecteurs ne protègent pas adéquatement les consommateurs, attendu que l'absence d'une norme d'inspection obligatoire complique le choix d'un inspecteur et alourdit le fardeau du consommateur en cas de procédure judiciaire contre un inspecteur, attendu qu'une entente de services standardisés obligatoires pour tous les inspecteurs protégerait le consommateur de clauses abusives, attendu que l'encadrement de la profession est soumis à la bonne volonté et aux moyens limités des administrateurs des associations d'inspecteurs, attendu que les inspecteurs qui ne sont membres ni d'une association ni d'un ordre professionnel ne sont soumis à aucun encadrement, et l'intervention réclamée se résume ainsi. Nous, sous-signés, demandons au gouvernement du Québec de mettre en place un encadrement législatif du travail des inspecteurs en bâtiment pour favoriser une meilleure protection des consommateurs. Que cet encadrement détermine un organisme de contrôle responsable de tenir un registre des personnes habiletées à faire de l'inspection pré-achat, les compétences et la formation requises à la pratique, une couverture d'assurance des actes professionnels protégeant le consommateur même lorsque l'inspecteur cesse de pratiquer, une norme de pratique obligatoire, une entente de services standardisés et obligatoires. Je certifie que cet extrait est conforme à l'original de la pétition. Merci, madame. Alors, merci, madame la députée de Marie-Victorin. Cet extrait de pétition est déposé.